Nous avons un devoir sacré de localiser les personnes de l'Alliance. Dès que nous avons identifié l'Alliance, nous devons payer le prix pour rentrer dans l'Alliance. Parce qu'on ne rentre pas dans l'Alliance de quelqu'un, tu te lèves le matin comme ça, je suis rentré dans cette Alliance et cet homme. Ça c'est toi qui l'as dit. Entrer dans une Alliance exige le prix à payer. Regardez l'histoire de Jonathan et David. Quand Jonathan a identifié l'Alliance de David, ce fils de son père était prêt à se désolidariser de son père biologique pour s'attacher à l'homme de l'Alliance. Il a compris que son père n'avait pas l'Alliance avec Dieu. Parce que quand le peuple cherche quelqu'un qui doit régner sur Israël, ce n'était pas le moment voulu par Dieu. Dieu savait qu'il allait établir un roi d'Israël. Le Seigneur regarde, le temps n'était pas arrivé pour qu'il y ait un roi. Et les rois sortiraient de Juda. Puisque le temps n'était pas encore arrivé. A cause de l'histoire de Juda et Tamar, Dieu était en train de préparer les générations pour purifier les générations avant que David ne vienne. Mais en entendant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il a arrangé quelque chose de transitoire. Il est allé juste aux côtés de Juda. Et Dieu va prendre là-bas chez les Benjamites. Cette personne-là. 1 Samuel 10. Voilà comment dans le régime spirituel, Dieu prépare les choses. Donc Dieu a créé cette histoire des anesses. Pour plonger Saoul dans un processus d'impactation, il faut préparer le processus pour le mettre dans la légalité royale. La plupart ici sont encore de Saoul. C'est pourquoi Dieu doit préparer des voies. Et ces voies sont mystérieuses et surnaturelles. Pour que toi, qui n'étais pas préparé aux choses, que tu les reçoives. Si c'est toi, dis-moi Amen. Si c'est toi, dis-moi Amen.